Bonjour, je suis Axel Crevot et aujourd'hui je vous retrouve pour une TechniNews un peu particulière. C'est juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle édition de TechniNews. TechniNews effectivement un petit peu particulière, puisqu'en temps normal je vous donne de l'information sur les nouvelles technologies, sur les choses qui sortent à droite à gauche pour vous faire gagner du temps, pour vous faire gagner de l'argent, pour que vous sachiez un petit peu quoi faire dans votre business. Alors aujourd'hui c'est juste légèrement différent, c'est-à-dire qu'on va se faire un focus sur une seule chose, on va parler de webinaire et je vais vous donner mes 9 conseils pour suivre un webinaire. Attention, pour suivre un webinaire et non pas pour organiser un webinaire. Mais avant ça, je dois vous redemander encore une fois, parce que je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, de cliquer sur le bouton « Je m'abonne » et sur la cloche pour être certain de recevoir mes TechniNews. Et puis en même temps, ça me donne un coup de pouce, et vous savez ce qu'il peut me donner ? Un coup de pouce supplémentaire, il y a deux choses, c'est un commentaire. Et puis, et j'y répondrai, je m'y engage. Et également de partager mes TechniNews autour de vous pour que les gens les connaissent et les suivent. Je commence tout de suite avec, donc vous le savez, les webinaires, ce sont ces rendez-vous qui sont organisés par des formateurs, par des coachs, par des gens qui veulent donner du contenu en fait à un moment donné. C'est sur le web, c'est pour ça que ça s'appelle Webinaire. Et pour ça, vous vous inscrivez, vous vous retrouvez sur une plateforme, et puis à un moment donné, vous avez rendez-vous à un jour J pour vous connecter et écouter ce que la personne a à vous dire. Il y a deux formes de webinaire. Il y a le webinaire sous forme de la personne parle, vous avez un écran, il y a là où les personnes parlent parce que ça peut se faire aussi avec d'autres animateurs. Et puis, vous, vous n'avez qu'une seule possibilité d'intervention, c'est un chat, une discussion qui se trouve juste à côté. C'est par exemple le plus connu, ça s'appelle WebinaireJab. Vous avez également une autre forme qui se développe de plus en plus, c'est le webinaire sous forme de réunion. Et ça se passe avec un logiciel principalement qui s'appelle Zoom. Personnellement, le record que j'ai vu en utilisation de Zoom sur une réunion à laquelle j'ai participé, c'est quasiment 400 personnes. Un truc de fou, ça fait des petites vignettes comme ça. Mais là, c'est encore autre chose, on va en parler. Je commence tout de suite par le premier conseil. Quand vous êtes inscrit à un webinaire, bloquez votre agenda. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est quelque chose, si vous y êtes inscrit, qui est important. Ça fait partie du cours d'une formation, ça fait partie d'une information que vous voulez avoir, ça fait partie d'un cursus, bref, si vous vous êtes inscrit à un webinaire, c'est un petit peu comme si vous vous inscrivez à une réunion ou à une formation ou à quelque chose, vous bloquez votre agenda et vous vous tenez dispo pendant une heure ou deux parce que vous risquez de louper le meilleur si vous ne vous bloquez pas correctement votre agenda. Ça, c'est bêtement un conseil, j'ai envie de dire, de bon sens presque, mais je vous invite vraiment à bloquer le moment de ce webinaire comme un vrai rendez-vous parce que c'est un vrai rendez-vous. Le deuxième conseil, il est technique. Eh technique news, sinon ça ne serait pas drôle. Alors, vous le savez, à un moment donné, il y a un petit peu de technique qui vient se mettre en ligne de compte. Que ce soit pour Zoom, pour WebinarJam ou d'autres, vous allez éventuellement avoir des plugins ou un logiciel à installer pour pouvoir vous connecter le jour J. Alors, qu'est-ce que je vous conseille ? À partir du moment où vous recevez l'invitation, souvent dès que vous êtes inscrit, vous recevez un mail avec le lien de connexion pour le jour J, vous cliquez dessus tout de suite. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas arriver à la réunion et découvrir le formateur dans une tenue inappropriée. Vous n'allez pas découvrir des choses que vous n'avez pas à découvrir. Vous allez juste en principe arriver sur une page qui vous dit que la réunion aura lieu tel jour, telle heure, et qu'en attendant, tant que l'animateur n'a pas à activer la réunion, il ne se passera rien. Mais par contre, ça peut permettre de déclencher l'installation à l'avance des plugins, que ce soit sur Google Chrome ou autre. WebinarJam nécessite quelques plugins pour pouvoir fonctionner au niveau que vous ayez le son, que vous ayez l'image et éventuellement le partage d'écran. Donc tout ça, ce sont des choses que je vous invite à faire à l'avance pour éviter d'être en mode panique à l'heure H, le jour J. Je ne vais pas continuer parce que je pourrais vous en faire d'autres comme ça. Mais c'est quelque chose qu'à un moment donné, vous pouvez vous mettre en grande panique s'il faut tout installer et qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas parce que oui, si vous ne le saviez pas, les ordinateurs, ça ne fonctionne pas tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui existent, pour les réparer. Et donc, je vous invite vraiment à le faire en avance. WebinarJam installe quelques plugins, vous les installez. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous mettez des petits commentaires et je vous expliquerai en privé comment il faut faire. Pour Zoom, c'est pareil. La première fois que vous allez cliquer sur un lien Zoom, à partir du moment où vous n'avez pas encore installé Zoom, il va vous proposer de l'installer. Vous allez l'installer, ça se fait en trois clics et deux claques. Franchement, c'est hyper simple, mais toujours pareil. Si vous avez un souci, vous me le dites et je vous aiderai. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Le troisième conseil, si vous avez envie à un moment donné de profiter de votre animateur en mode grand écran pour vraiment profiter à fond dans votre salle à manger, dans votre canapé, installé tranquillement et donc de suivre ce webinaire sur une télé, vous pouvez utiliser votre boîtier Chromecast. Vous savez, c'est le boîtier qui vous permet de partager votre écran sur votre télé. Le Chromecast étant branché sur une prise qui s'appelle HDMI, la prise qui est un petit peu en forme comme ça. Je vais peut-être vous mettre un truc au montage là ou là pour que vous voyez. Donc vous installez votre Chromecast ou éventuellement, si vous êtes sur Apple, sur Apple, c'est plus simple, pas besoin du boîtier Chromecast, vous partagez directement avec Airplay sur la télé. Toujours pareil, si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mon quatrième conseil, et je ne les ai pas numérotés les conseils, donc peut-être que je vais vous mettre deux cinq ou deux six. Mon quatrième conseil, le jour J, alors ça c'est un conseil, c'est du vécu comme on dit. Le jour J, vous redémarrez votre box, celle par laquelle Internet arrive, vous la redémarrez. Même si elle fonctionne, vous la redémarrez. Voilà, ça prend entre cinq et dix minutes, vous la redémarrez, donc vous vous y prenez une demi-heure à l'avance, vous redémarrez votre box, vous demandez à vos enfants, votre conjoint, bref, que personne ne télécharge dans la maison, que personne ne se mette à regarder un film en streaming. Il vous faut toute la bande passante pour vous, c'est important. C'est quoi la bande passante ? C'est comme l'autoroute au retour des vacances, plus il y a de monde, plus ça bloque. Là, il faut absolument que vous ayez tout pour vous parce qu'il va y avoir la vidéo, il va y avoir le son, il faut que ça passe, il faut que vous entendiez correctement l'animateur. Donc le mieux, vous redémarrez votre box, ça aura pour effet de la remettre un petit peu comme un petit peu à neuf. Elle va se sentir toute joyeuse et donc elle va être au top de son débit. Et puis, vous redémarrez votre ordinateur. Moi, pendant un temps, sur mon Mac, pourquoi ? Je ne sais pas. On ne sait pas tout. Même en informatique, on ne sait pas tout, ou loin de là. Sur mon Mac, si j'avais utilisé une fois ma caméra pour X raisons sur un logiciel, si je voulais me connecter un peu plus tard sur un autre logiciel, ma caméra n'était inexistante. Donc, vous redémarrez tout ça, que tout ça soit tout neuf et puis après, vous attendez gentiment que l'animateur ouvre la réunion. J'en suis au conseil numéro 5 et le conseil numéro 5, c'est papier, crayon. Vous préparez un papier et un crayon. Vous ne préparez pas une tablette, vous ne préparez pas un ordinateur, vous ne préparez pas une tablette avec un stylet, vous prenez un papier et un crayon parce que les meilleurs coachs vous le diront. C'est comme ça qu'en écrivant, il se passe un truc entre le bout du stylo, l'écriture et votre cerveau qui va retenir beaucoup plus ce que vous allez écrire. Moi qui suis un geek fini, j'ai une Apple Watch, un iPhone, un iPad, un truc, un machin, j'adore tout ce qui est nouvelles technologies, ce n'est pas pour rien que j'ai cette chaîne, vous savez que vous pouvez me faire plaisir en m'offrant un magnifique stylo plume. Ce n'est pas mon anniversaire, c'est bientôt Noël, mais sachez-le, j'adore les stylos, j'adore écrire et d'ailleurs j'écris à la plume. Ça c'était le conseil numéro 1, 2, 3, 4, 5, le conseil numéro 6. Quand vous êtes branché sur le jour J, vous êtes là, vous êtes connecté, vous dites bonjour, la réunion a commencé. Au niveau de l'espace chat, notamment sur WebinarJam, mais c'est un peu pour tous les mêmes en fait, vous avez différentes fonctionnalités que je vous invite à étudier. Vous avez déjà levé la main. Alors levé la main, il existe principalement sur Zoom pour dire je veux prendre la parole, mais je crois que sur WebinarJam, vous pouvez également le faire, levé la main pour poser une question. Ça peut paraître un bête, mais je vais vous dire pourquoi après. Vous avez aussi la possibilité de dire mon commentaire, ce n'est pas juste un petit commentaire que je mets comme ça, c'est j'active la question. C'est une question pour l'animateur, donc ça veut dire que l'animateur, il va voir, et les autres aussi, le petit bouton question qui s'affiche et il sait que ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Enfin, le mieux, c'est qu'il y réponde. Ensuite, vous avez le message privé, le message privé qui va être soit vers l'animateur, soit vers un autre participant, etc. Tout ça, c'est des fonctionnalités au niveau du tchat, mais j'ai, et c'est mon septième conseil, j'aurais vraiment dû numéroter, c'est mon septième conseil, attention au message que vous envoyez. Pour, j'ai vécu moi des réunions en ligne comme ça, où j'avais des gens qui participaient à la réunion, et je vous me dirai, dans la vraie vie, c'est pareil quand même. Vous êtes à une réunion, vous êtes en train de suivre l'animateur, vous êtes en train de suivre le formateur, puis vous avez toujours le gars à côté qui vous dit « Eh, eh, t'as vu le dernier film ? Eh, eh, t'as vu ça ? Eh, regarde mon téléphone ! » Non ! Vous êtes en mode, vous êtes en train de suivre un truc hyper important, donc attention à pas forcément envoyer des messages soit à tout le monde, soit à un message privé à l'un ou à l'autre pour lui dire « Eh, t'as vu ça ? T'as vu ci ? » Parce qu'en fait, globalement, vous êtes en train de suivre quelque chose d'important, donc si vous n'entendez pas ce que dit le formateur, ce que dit l'animateur, en fait, à un moment donné, vous allez en perdre une partie et c'est un petit peu dommage. Donc attention, parce que la personne à qui vous l'envoyez va pas forcément voulait vous dire « S'il te plaît, tu me lâches, mais j'ai pas envie de dire ce que tu dis. » Mais sincèrement, moi j'ai vécu des trucs où c'était un petit peu compliqué parce que j'avais du mal à suivre et encore plus compliqué et j'en arrive au huitième conseil, pensez à l'animateur. Moi, en tant qu'animateur, j'ai reçu des messages privés pour moi, en plein écran, c'est un peu comme si vous les preniez un peu en pleine face, des messages pour me poser des questions alors que je suis en train de parler. Alors je vous conseille un truc. Quand l'animateur, il présente, à un moment donné, il y a toujours, si c'est un bon animateur, il y a toujours, à un moment donné, il va vous dire « Est-ce que vous avez des questions ? » Si c'est pas un bon animateur, il le fera pas, mais vous n'avez peut-être pas intérêt à aller plus loin avec lui. Conseil comme ça, au passage. Donc attendez qu'il vous laisse la place pour les questions parce que quand même souvent, l'animateur, il est un peu seul devant son logiciel. Donc ce logiciel WebinarJam, si vous l'avez jamais utilisé, côté coulisses, c'est-à-dire côté animateur, il n'est pas forcément évident. Et puis on se retrouve avec la technique et qui parmi vous, dites-le moi en commentaire, qui parmi vous adore la technique ? Je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui adorent ça. Et même moi qui aime la technique, je me suis retrouvé planté à faire des gouttes phénoménales, à prendre des 40 degrés parce qu'en fait, vous attendez, vous êtes à deux minutes du démarrage et vous sentez que ça ne fonctionne pas, la connexion Internet n'est pas bonne, le logiciel ne fait pas ce qu'il faut, etc. Sincèrement, c'est des moments de panique qui ne sont pas cools. Donc si en plus, les gens posent 36 000 questions alors que je suis en train de parler, mon oeil est attiré, ça se fait beaucoup en Facebook Live, regardez-le quand vous suivez un Facebook Live, souvent les gens se coupent pour donner la parole à l'un ou pour, pas donner la parole pardon, pour dire bonjour ou pour dire ah oui t'es là, etc. Au final, on arrive des fois à plus du tout à suivre ce que la personne elle dit. Donc, je vous conseille vraiment pour l'animateur à un moment donné de, 1, faites attention aux questions que vous allez lui poser alors qu'il n'est pas encore en mode question. C'est, attention, c'est comme dans la vraie vie, si vous arrivez en retard, je parle principalement avec Zoom, souvent Zoom est configuré pour que quand vous arrivez dans la réunion, votre micro, votre caméra est déjà allumé et moi j'ai déjà vu des gens arriver comme s'ils arrivaient et qu'ils renversaient toutes les chaises en fait. Mais alors ils arrivent, ils sont dans leur voiture, ils font du bruit, ils prennent la parole, etc. Non, c'est pas ok, c'est pas parce que c'est derrière un écran, c'est pas parce que c'est en mode nouvelle technologique qu'il faut faire n'importe quoi, c'est juste quelqu'un qui vous a invité à une réunion en ligne et ça permet d'avoir des gens qui sont à l'autre bout de la planète de se connecter ensemble et c'est juste génial mais que diantre un peu de savoir-vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc attention à ça, c'est super méga important et surtout s'il y a de la caméra, ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez aussi être en train de préparer à manger pendant que vous suivez un webinaire mais attention, coupez votre caméra, c'est vous qui voyez si vous voulez avoir juste une oreille qui écoute, c'est vous qui voyez. Selon ce que c'est comme webinaire et c'est mon dernier conseil, si vous ne pensez pas pouvoir le suivre vraiment en mode concentré, pour recevoir l'information, si c'est un webinaire qui fait partie par exemple qui est au milieu d'une formation ou qui est régulièrement pendant votre formation, vous avez des cours et puis ils sont ponctués par un webinaire, je vous invite vraiment comme je l'ai dit, conseil numéro 1, bloquez votre agenda, soyez là, soyez 100% disponible pour recevoir l'information que vous devez recevoir parce que souvent elle fait partie intégrante de la formation et si vous ne pouvez pas, ne vous connectez pas, c'est sûr que vous allez perdre les questions que vous, vous allez pouvoir poser, ne vous connectez pas, connectez-vous plus tard en replay pour regarder à un moment donné où vous allez pouvoir présent à 100%. C'était mes 9 conseils pour tirer la meilleure partie d'un webinaire, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette, c'est pas une nouvelle formule de cette, j'ai dit une nouvelle formule, de cette formule différente d'une TechniNews, ça ne m'empêchera pas de continuer, normalement demain, je n'ai pas fait gaffe s'il y avait de l'info, demain à vous donner de l'information sur les nouvelles technologies, les nouvelles infos qui sont importantes pour vous, pour que vous consommiez mieux, pour que vous consommiez plus juste pour cette planète qui en a grandement besoin. Merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas, surtout je vais surveiller à ceux qui me regardent et qui ne s'abonnent pas, et puis surtout vous cliquez sur la cloche pour être certain de recevoir la notification, merci beaucoup de m'avoir suivi, passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, à très bientôt, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501